Conakry est en liesse à l'approche du scrutin présidentiel du 27 juin. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays en 1958, les Guinéens s'apprêtent à élire librement leur président. Et ça change tout. C'est un espoir, c'est une porte de bonheur qui s'ouvre au peuple de Guinée. Il faut qu'on en profite. Il ne faut pas qu'une minorité ou des groupes d'hommes qui veulent toujours, pour leur propre intérêt, nous barrer le chemin et ne pas accéder à cette porte de bonheur. Les dictatures, civiles puis militaires, se sont succédées durant un demi-siècle. Pour la première fois, c'est une commission indépendante qui organise le scrutin et ni l'agente ni le gouvernement n'ont le droit de présenter de candidats. Nous sommes sûrs que nous irons aux élections dans un climat apaisé avec des élections qui seront pour la première fois crédibles et nous sommes convaincus que les candidats accepteront le verdict des humains. Trois principaux candidats sont en lice. Selou Dalin Diallo, ancien Premier ministre, fortement soutenu par la communauté Peul, Alpha Condé, Malinke et figure historique de l'opposition et Sidia Touré, membre d'une petite ethnie et qui espère transcender le communautarisme. Tous les militants, en grande majorité de chaque parti, ils ne s'affilient pas pour des raisons idéologiques ou politiques, ils s'affilient au parti parce qu'ils ont un parent qui est leader du parti. Les quatre principaux leaders représentent chacun une zone géographique, ethnique. Cette première élection libre suscite un engouement inédit à tel point que parfois les esprits s'échauffent. Cette semaine, des heurts ont eu lieu entre des militants de partis opposés, mais c'est surtout l'après-scrutin qui inquiète lorsqu'il s'agira pour les perdants de faire accepter le verdict des urnes à des militants gonflés à bloc.